Père Noël, comment fais-tu pour devenir les soins qui me font des décans, donc peux-tu bien savoir ? Vélo, toi, être où j'ai moi, et trouver ma cheminée dans le blanc d'étoile, on voudrait... Comment ? Je ne sais pas, je ne sais pas... Pourtant je sais que dans les mains j'ai perdu de ton nom secret... Père Noël, tu penses à moi, tu penses à moi... Père Noël, je ne t'ai écrit qu'une fois dans la nuit, pourtant tu ne mouilles jamais... Moi je t'attends dans le noir, mais... Si je ne t'entends pas y croire, tu gardes ta vie bien cachée, je sais que tu l'aimes à tout jamais... Je ne pense pas à toi Père Noël... Bonjour Marie, pour l'instant tu ne parles pas ? Alors Marie, elle a une extinction de voix, une semi-extinction de voix, un début, elle a peur... Oui... Fait qu'aujourd'hui elle va parler dans son propre micro... C'était quoi nos... La baguette magique... Non mais c'était quoi nos autres idées avant ? Ah, c'est que je prenne des notes... Puis que je te lise tes notes... Que tu les lises, oui... On aurait pu peut-être aussi comme utiliser un ordinateur avec... Non... Avec un logiciel de speech, de texte speech... Ben non, on n'aurait pas fait ça... Eh oui, il t'aurait parlé comme Stephen Hawking... Ok... La baguette magique... T'as-tu aimé l'expérience de faire un épisode seul ? Non... Non, non, non... J'ai haï ça, j'en ferai pas d'autre... Ok... Ben... J'avoue que moi je m'ennuyais de toi un peu... Nos épisodes respectifs étaient quand même spéciaux... Genre j'aurais aimé essayer écouter ton épisode... Pis t'aurais aimé essayer écouter le mien je pense... Oui... Dans le mien là... Il y a beaucoup de choses qui ont été comme... Amenées dans la théorie des origines du Père Noël... Pis des lutins... Que j'ai hâte de voir s'ils vont être comme... Gardés... Jusqu'au temps des chevaliers... Le Père Noël... Pis ses lutins... C'est les mêmes... Genre... Pis le Père Fouettard... Il s'appelait d'un autre nom... Mais il était là... Tu l'as tu déjà fait la critique de cet épisode là? Oui... Mais je voulais te le dire à toi... Vu que t'as pas vu la vidéo... Non mais je vais l'écouter... Ouais je sais... Mais je voulais te le dire à toi... Pour que tu puisses surveiller avec moi... Ah ok... Les trucs qui allaient venir... Pis tu me l'avais déjà dit... Ouais... Fait qu'on a fait l'épisode 12... La baguette magique... C'est l'histoire d'une petite fille... Morgane... Qui demande au Père Noël une baguette magique... Pour rapetisser son nez... On est pas obligé de tout dire l'histoire... On peut dire juste les trucs qu'on a remarqué si tu veux... Ça fait plus vite... Ouais... Ben elle commande une baguette magique... Pour rapetisser son nez... Parce que les gens ils se moquent d'elle... Pis ils l'appellent Miss Trompette... Sauf Raoul... Qui se moque pas vraiment d'elle... Mais il garde le silence... Fait que c'est pas bien mieux... Il est complice... De l'intimidation... Ben en même temps... Il... Il se moque pas d'elle... Mais il dit aussi... Ben il la défend pas non plus... Pis il dit aussi qu'il l'aime pas là... Ben en amour là... Il veut pas dire... Mais il dit pas qu'elle aide aux autres filles là... Il dit pas... Non... Non... On dit pas ça... Je ne suis pas amoureux... Je n'aime pas Morgane... Le père fouettard... Il donne une baguette magique... Qui fonctionne pas bien... Pis qui transforme... Les gens... En toutes sortes de choses... Ouais... Parce que lui... Il veut comme... Donner une baguette magique... À la place du Père Noël... En fait... C'est ça qui est bizarre... Parce qu'après... Il fait la baguette magique... Il vole la formule... Pour faire la baguette magique... Pis... Après ça... Il décide... Il décide de l'envoyer à l'enfant... Pis là... Quand il remarque que la baguette... Elle marche pas... Il dit... C'est parfait... Genre... On va blâmer le Père Noël... Mais... Au départ... Si... Elle avait marché... Il l'aurait quand même... Avoué à l'enfant... Pis... Ce qui est spécial aussi... C'est que... Il crée une baguette magique... Pis là... Cool... Je la teste... Elle marche... Mais pourquoi... Il fait pas juste la garder... Pis l'utiliser... Pour lui... Pis genre... Changer le Père Noël... En cochon... Pis comme... Le père Fouetard... Il est un peu niaiseux... Borde tous les sapins... Il est bien agité ce jambon... Mais... Géniard... C'est toi déguisé en jambon... Pas de chance... Ce coup-ci... Il est même plus comestible... C'est ça au début... Les lutins sont comme... Hein... On peut faire ça... Une baguette magique... Pis là... Le Père Noël... Il veut pas... Pis il dit... Avant... Il y avait un lutin... Avant vous... Fait que... Donc... Avant... L'époque des chevaliers... Qui s'appelait... Frodon... Qui avait... Qui avait... Inventé la... La formule... Pour faire une baguette magique... Fait que... Frodon... Comme... Comme le Hobbit... J'imagine... J'imagine... Ouais... Morgane... Elle habite à Brosséliande... C'est comme ça qu'elle appelle sa ville... Et... Tout le monde la traite de trompette... À cause de son nez... Et elle habite rue des trompettes... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que les gens qui ont des nez en trompette... Habitent tous sur la rue des trompettes ? Il est trop cute de son nez en plus... Ouais... Tu l'aimes bien ? Ouais... Elle a un nez comme les lutins... Mais les lutins comme... Mentionnent pas là... Qui ont un nez similaire... Par contre... Guilfie... Elle trouve très mignonne... C'est 2-3 fois dans l'épisode... Elle dit... Elle est super belle... Elle dit... Elle est très mignonne... Mais ça c'est weird... Parce que... Je veux dire... Ça passe... Parce qu'ils ont l'air d'être des enfants... Mais selon ce que moi j'ai compris... C'est que les lutins ils ont genre 2000 ans là... Mais c'est peut-être genre des enfants internels... Je pense que oui... C'est pas weird... Mais c'est spécial... Il y a autre truc de spécial aussi... Balbo il dit au début... J'aimerais être une danseuse... Je trouve pas que c'est spécial... Mais est-ce que Balbo c'est un ours femelle ? Mais moi je pense pas c'est important... De savoir si c'est un mâle ou une femelle... Non je sais... Mais... Moi je trouve ça qui autre... Quand il dit que s'il y avait une baguette magique... Il se transformerait en danseuse étoile... C'est trop cute... Ouais ouais... Moi si j'avais une baguette magique... Je me transformerais en danseuse étoile... Je deviendrais la plus célèbre des étoiles pol... Mais c'est parce que souvent... Ils vont référer à... À... À Balbo comme un heel... Même pas... Pas nécessairement... Je pense pas que c'est grave... Ok... Ça change quoi ? Ça change rien... Mais si... T'étais juste mêlée... Ouais mais c'est... Non mais... Au dernier... Ça t'aimerais pas ça... Mais au dernier épisode... J'ai émis l'hypothèse que... Balbo c'était peut-être comme la mère Noël... Qu'est-ce que c'est ça ? Il partage une salle de bain avec le père Noël... Pis pas les autres lutins là... Pis genre quand il se prépare à recevoir comme la journée sans entrevue... Le père Noël il s'occupe tout de Balbo... Il y met du parfum pis tout... Pis ils ont comme une vie commune genre... Ensemble... En tout cas... J'essayais que t'aimerais pas ça mais... Pis je t'ai pas dit c'est ça mais... Avoue qu'on se pose la question ? Non ! Non ? Mais pourquoi... Pourquoi ils ont une chambre de bain commune ? Ensemble ? Parce que c'est les adultes... Balbo pis le père Noël ? Non mais les lutins... Les lutins... En tout cas... Balbo c'est la mère Noël... C'est ça qui arrive quand je suis pas là... Tu me l'as pas dit ça ? Je te l'ai pas dit... C'est juste une théorie que j'avançais pour qu'on surveille... Tu vois ce que ça donne... Quand tu réfléchis trop... Balbo c'est sûrement la mère Noël... Fait que c'est ça... Écoute... On a pas nécessairement besoin de dire tout ce qui se passe là... À moins que tu veux expliquer aux gens... Ils peuvent écouter l'épisode... Ben j'allais résumer déjà... C'est fait... Ouais mais comment ça finit... Mais c'est ça... Je t'ai dit sans toi... J'ai pas compris... Ok mais non mais c'est parce que mettons... Elle reçoit la baguette... Là la baguette elle va mal... Fait qu'elle transforme plein de monde en animaux... Pis... Après ça... Là c'est ça... Il y a un reportage à la télé... C'est comme ça que le père Noël apprend que... Apprend qu'elle a reçu une baguette finalement... Que lui il avait pas faite... Pis là... Elle fait un témoignage sous visage... Pour dire... J'aimerais ça que le père Noël leur vienne... Se prendre son cadeau... Ça marche pas très bien... Pis après ça... Le journaliste il fait... Il fait... On a des sources... Des sources en interne qui nous confirmerait... Que ça serait la faute du père Noël... Elle est pas à visage couvert... Elle cache son nez... Elle est couvert... Elle cache son nez... Elle cache son nez... Elle cache son nez... Mais qu'est-ce que t'as fait à ton nez ? Oh... Il est horrible... Comment ça il est horrible ? Euh... Je veux dire... Il est trop mignon... C'est un nez ordinaire sans aucun charme... Oh... On dirait un nez de souris... Mais dans le fond c'est parce qu'ils sont jalouses de son nez sûrement... Mais là je trouve ça spécial que les journalistes de la télé comme... Comme... Accusent le père Noël... J'ai l'impression... T'sais... C'est pas arrivé encore... Dans les éditions qu'on a écouté qu'il y a comme... Quelqu'un qui croit pas à l'existence du père Noël... Tout le monde comme... Tout le monde est down avec le fait que dans cet univers là il y a un père Noël... Ben les jeunes qui tiennent une rencontre... Mais non... Ils disent pas qu'il existe pas... Ils disent qu'il existe pas... Ben quand même là... Ils disent que c'est genre une technique de manipulation... Ah des parents... C'est vrai... Pour être sage... T'as raison... Mais t'sais comme... Quand même... À la télévision... Ça parle du père Noël ouvertement... Mais ultimement... Je les comprends... Parce que le père Noël il est pas très bon avec son identité... Il dit tout le temps à tout le monde qu'il est le père Noël... Il se promène tout le temps dans le ciel en plein jour... C'est normal qu'il croit... C'est ça... Pis il est tout le temps à prédire que c'est lui le père Noël... T'sais... Ok... J'suis fatigué... Ouais ok... On achève... Fait que finalement c'est ça... Le père Noël décide d'aller à la rescousse... Quand il finit par la retrouver... Il prend la baguette... Pis il casse la baguette... Et tout le monde redevient... Euh... Normaux... C'est pas... J'aime pas ça... C'est trop simple... Trop simple ? Ouais... Il casse la baguette... Pis tout le monde redevient dans sa forme... Mais... Il casse la baguette en disant une formule magique... Ah bon... D'accord... Tout est beau d'abord... C'est ça... Mais le père Noël il peut tout faire pour vrai... Ok... Je pense que c'est tout... Euh... On voit... On voit encore Balbo qui fait le contrôleur aérien là... Du... Du traîneau... Et c'est le même dessin à chaque fois là... C'est toujours le même plan... Pis c'est toujours la même face qu'il fait quand il a peur que le traîneau il rentre dedans là... Mais t'sais comme... Étant dessinateur je ferais ça... Probablement je serais comme... On va réutiliser la même image encore... De quoi tu parles le dessinateur ? C'est le même... C'est... C'est le même plan... Tu comprends ? Ils réutilisent des scènes qu'ils ont utilisé dans d'autres épisodes... Je pense pas... Y'a pas personne qui a dessiné ça... Non... C'est vrai... C'est des comédiens c'est ça ? Merci... La petite fille a mané avec son nez trop grand... Elle court... Pis elle rentre dans un arbre... Tel un pic-bois genre... Pis... Ça me fait pas sentir bien genre... C'est comme... Je sais que c'est très désanimé là... Se coincer un nez dans un arbre là... Ou quelque part... Pis elle fait juste tirer comme ça... Mais genre moi... Ça me donne des frissons partout genre de penser à ça... À la fin aussi... Ils font une formule magique... Les lutins tout ensemble... Pis Guilfi est comme en retard des autres... Abracadabra... Oh oh... Aïe... Aïe... Ils font abracadabra... Pis Guilfi fait abracadabra après tout le monde... Pauvre Guilfi... Nan c'est ça Guilfi... Fait que c'est ça au début de l'épisode... Un moment donné... Ta reine a dit genre... Ah c'est beau... Je vais y aller comme... Voir la petite fille... Pis Guilfi est là... Non je suis capable... Pis il est super comme gauche... Pis tout... C'est vrai qu'il fait un peu pitié... Ben c'est tout Marie... Combien tu donnes à cet épisode là ? 4.5... 4.5... Qu'est-ce qui enlève ton point 5 ? La... La... La fin avec la formule magique ? Un peu la fin... Pis un peu qu'il y a trop de magie... Trop de magie genre ? Oui... Parce que la baguette elle va dans tous les sens genre ? C'est un petit peu trop fantastique... Ah ouais... Ok... Je lance une émission sur le Père Noël ? Ouais... Ok... Ben c'est bon... T'as bien fait ça avec... T'en vois... Tu penses-tu que ça va être de même pour les 6 prochains épisodes ? Ben là j'espère que non... Ok merci...